bonjour bonsoir tout le monde je disais c'est jeudi 24 octobre 2024 c'est avec un pile en pile plaisir que nous la encore une fois juste que nous sommes capables d'apporter un pile information pour vous qui permettent que vous êtes bien informés déjà la commande abonnez-vous à votre chaîne la soit vous faites ça et activez la cloche de notification yon façon vous ka recevoir yon alerte à chaque nouveau vidéo et pas vous yon capable de quitter you like or video sa pour faire'station bailex trés semple ou about your iconique abonnez-vous pouce juste clique sous li et puis vous pouvez le like ou video sa et vous capable partage avis à vous ensemble avec nous dans l'espace commentaire et vous capable de vous inscrire mon channel sa pour le trouver un petit avantages que vous vous pouvez vous pouvez le faire juste clique sur le bouton qui marque rejoindre Election présidentielle 2024 en pays états-Unis mesdames et messieurs et bien là spécial qui a été entré dans la dernière ligne droite. Le sondage a prouvé que, il y a de plus en plus entre Kamala Harris et Tanulchon qui a eu lieu avec 7 états. Et même 26 million d'électeurs qui ont déjà voté qui a eu lieu avec la vote pour anticipations. C'est-ce que Mounsar a déjà choisi depuis bien avant de jouer l'élection, qui est ce qui a voulu diriger l'Amérique pour la prochaine 4 années. Ce qui a déjà voté selon l'élaboratoire de l'Université de Floride. 15.7 million d'électeurs qui a déjà voté voté par la correspondance et 10.7 million qui a voté par la anticipation en personne. Ce n'est pas seulement l'État qui a voté par la anticipation à propos de l'anticipation ou en tant Relations ou en tant qu'avant de l'Anticipation à propos de l'Etat qui a voulu diriger l'État à propos d'électeurs a voté par l'anticiper. Ce n'est pas seulement l'électeur en tant qu'avant de l'État pour éviter à la liste de l'État à propos de l'État à propos de l'État à propos de l'État à propos de l'État vote anticiper ou dans l'état sa li même qui se jojit. Alors, Choublimen, ni tapera profiter l'occasion lors de yon rassemblement qui était fait par Turning Point USA. Eh bien, Choublimen, ni tapera profiter pour que li capable d'y avoir des partisans yon que c'est vrai que li important pour que yon capable de vote de manière anticiper, mais yon doit assurer yon que vote yon a li même li compté, yon doit assurer yon que vote yon a li sécurisé. Et Choublimen, ni déjà appuise Kamala Harris sans que l'élection yon par contre même déroule, mesdames et messieurs. Kouden ke Choublimen fè konen ke yon nan rezon ki kouz ke Kamala li même li pat organize rassemblement publik jou ki teme yon koui diya, eh bien, se de fèt ke Kamala Harris li même li deja konen rezultat eleksyon yon. Sa vè di ke Choublimen li pat menm tan jou direktman dérouleman spouten yon, li pat menm tan rezultat yon pou l'komanse akuse Kamala Harris. Eh bien, sa kapab komanse ban yon ide de ki sa pral pase si koufwa Kamala Harris li tari ki rempote eleksyon sa yon ki ak son fè Choublimen kapab pose, pas ke normalman ke Choublimen li dédi la, sol mwen pou ke eleksyon yon menm yon kapab kredib, sol mwen pou ke eleksyon yon pa gen magri la dan yon, eh bien, se si et seulement si ki se li koufè rempote ele. Men si toutfwa ki se pa yon rempote ele, eh bien, li deja pre pou ke li kapab kontestil, li deja pre pou ke li kapab revendike pas ke li pa pre konnet rezultat eleksyon yon. Se sa ke Choublimen li te deja deklari ou paravan. Eh bien, bonheur kon sa, Choublimen li deja komanse plenye pou ke li fe konnet ke Kamala Aris li deja konnet rezultat yo. Se rezon ki kouze ke li pat organize oken rassembleman nan jou ki te merpote dia. Lour de mwen rassembleman sa ki te fete nan etat sa ki se Georgia, eh bien, Choublimen li tabal pose kesyon nan foule la pou lmande konbien moun ki deja votee, eh bien, ampil ampil moun te leve men konde yon te fe konnet yon deja votee. Konde yon fe konnet ke se yon repor paske normalman gen anviron 2 milyon moun eh bien, ki deja votee pou Donald Trump nan etat sa li men ki se Georgia. Et Choublimen li tabal fè konnet ke eleksyon sa li men se eleksyon ki plus important nan histwa peyi les Etats Unis. E bi menamze mense jen mwen li deja ke Choublimen li deja a prepare plan pou si toutfwa li pata gen eleksyon yo, men ki sa direktman li li pral fè. Choublimen mense ansan avèk partizan yo, enye yo deja gen gro plan yo, pou si toutfwa ke Kamala Harris se li ta yive repote eleksyon yo. Konek yo envisaje pou ki yo kapap exploate fay system eleksyon amelikyen. E nan babblou ke nan mwad ou ki sot pase la, choublimen li te kon deklarasyon kèl akusasyon de foud alankont kan demokrate yo. E bie, ansi prezete dan yo choublimen yon nan bagay koni kapap romarke lakay msye se ke li pa bezwen gen oken prev tangib nan men pou ke li kapap demanti yon bagay pou ke li kapap pote akusasyon nou se kon sa ke choublimen nou rappelen deja ke sa kite pase nan ane 2020 jant choublimen tap konteste rezultat yo se ke an pil an pil partizan yo kite al fe de zon nan kapitol la lak sak Joe Biden kom etan moun kite ripote eleksyon nan dat kite 6 jan jan yon choublimen deja a prepari la pou le kapap al pose mèm aksyon si dou fwa ke se kamala kite ripote eleksyon yo pou ane 2024 la eleksyon sa yo jan konel deja ke eleksyon ki plus chauffe nan istro peyi les etas yon mèm mèm depi lor eh bien partisans donan champion mèm yo de toujou eté mobilizé pendant 4 ane mèm 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 se nan ide pou bouleverser certifikation de vote yo se pou fwa kite kamala le prèzidant sa vè di mèdame mès bagala li mèm li papite du tou kite son eleksyon sa yo ki pral gè pou organize set novemblan la nou get ane ide de ki sa ki pral gè gè posibilite pou gè an pil batay se dout fwa ke se kamala li mèm ki ta gè marke l'histoire pou ta vini premier frikita vini vè présidant pays les etas un partizan chomp yo mèm kote ke yun na i dèk yo gè se contest te rezultat yo vo waw weta de nomination nouvo président en kade de défaite de ancien président dan chomp e bi mèdames mès se consa ke eleksyon yo mèm yo eleksyon yo vreman vreman chauffe et kapap KPDL lor du déwoulement des eleksyon du 5 novembre mèdames et mès e nan sa ki gen avou avèk kesyon sondaj yo mèm se improta foun kon nè nan ki sondaj yo mèm yo e sondaj mèdames mès yo nou pral gade koman sa e o nivou national et o nivou de set et 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 est es ke gen chanjman ki fete ou du mwens es ke se men jan ke lirite komparativman avèk sondaj presiden yo o nivou national mèdames et mès jen ap gade la se Kamala Harris mèm ki toujou kontinu antet avèk 48% et dan Trump li mèm ki gen 46% et gen ou moun mèm ap gade ki te fè pey les Etats Unis mèm se pou yon sa men mèm mèm an al fonti vô reje kon nyan sa ki gen avèk kesyon sondaj yon nan set et et klè don jen ap gade la nan Pennsylvania elektoral chan pri mèm ni kontinu an lè nan sa ki avèk medya sa ki se BBC se BBC ki realize sondaj sa gen lè 9 Carolina tron lè Georgia tron lè et Arizona dame le tron li mèm li lè mè yon nan bagay ki kapap toujou remanke nan sondaj yon se ke pa gen gran ekor entre kandida republiken ak kandida demokrate kou se sali vraman sere mèdame mès et bien se pou rezo sa ki kou se an kontinu tann jou derou mas kouten yon pou kapap koni ki eski pa gen pou dirje Amerika pou proche kat alikab vini live nan kwazi nan yon lot vide yon ve han ho han han h han